Voilà, salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre frère le Zoulou de Borghouta, j'espère que vous allez bien. Parce qu'il y a d'autres qui t'entraînent et me disent, Zoulou on ne voit pas bien ton visage, donc j'ai décidé de me raser bien, de sorte qu'on voit bien mon visage. Je suis encore là. Alexandra Oussou depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi. Dao Abdoulaye, salut à toi depuis ta position. Khalifa Sidime, salut à toi depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, je suis allé mener mes enquêtes. Je reviens d'un voyage très lointain. Un voyage de 2019. Où dans cette même région de Ségou, 30 bœufs ont été tués pour un opposant. Enfin qu'il puisse prendre le pouvoir contre le président Ouattara. Les 30 bœufs n'ont pas servi à quelque chose. Adama, les 30 bœufs n'ont pas servi à quelque chose. Les 30 bœufs de 2019 n'ont pas pu arracher le pouvoir au président Ouattara. Les 30 bœufs n'ont pas pu servir. N'ont pas pu faire tomber le président Ouattara. Les sources s'y sont depuis la région de Ségou. Ceux qui parlent là, posez-lez la question. Ils ont tué 30 bœufs. Ils ont lu le Coran en entier. Ils ont bouffé les millions de quelqu'un pour que la personne prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. La personne n'a pas pris le pouvoir. Mais ce que vous avez fait en 2019, c'était plus dangereux que ça. Oui. Vous êtes rentré des jours et des jours dans une case. Quand vous êtes sorti là, vous avez tué des bœufs. Les bœufs n'ont pas permis à la personne de prendre le pouvoir. Mais je vais venir vous donner le nom de certaines personnes ici en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, avant de commencer ce direct, préparez-vous parce que je vais vous faire écouter une petite vidéo. Quand ils connaissent le Coran. Nous-mêmes là, on connaît le Coran aussi. Attendez. Je vais vous faire écouter quelque chose. Apprêtez-vous. Parce qu'il y a quelque chose ici que tout le monde doit faire. Nous tous, on doit faire. Voilà. Écoutez bien. Des gens ont prié. Ils ont pris tapette pour taper par terre. Ils ont pris tapette pour taper par terre. Mais le Coran là, le Coran là, le Coran là, c'est né partout. Le Coran là, c'est pour tous les musulmans. Le Coran là, c'est pour tous les musulmans. Oui, oui. Donc, on va écouter ici un chèque. Et apprêtez-vous. Parce qu'ici là, nous tous on va lire. Voilà. Ok. Nous tous on va lire. Écoutez. C'est pour tous les musulmans. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose ici. D'abord, on ne va pas aller d'abord en arrière. Ça fait exactement 48 heures que sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui apparaît où des personnes, des ressortissants maliens. Si le seul malien était en train de maudire le président Ouattara de soi, il perd son pouvoir. On considère que le Mali est dirigé aujourd'hui, même par une transition, mais il y a des gens qui dirigent aujourd'hui le Mali. Et jusqu'à preuve du contraire, ceux-là ne sont pas sortis pour condamner l'acte de leurs citoyens. Le gouvernement malien n'a pas fait une déclaration pour dire que le comportement que les citoyens maliens ont eu là, ce n'est pas bon. Et qu'ils n'ont pas besoin de ça sur leur territoire. Voilà. Bien. Merci beaucoup Alessandra Oussou. Signalez-moi de temps en temps, quand vous voyez les gens qui veulent venir mettre le désordre là, on va les bloquer. Voilà. Ils ne sont pas sortis pour faire une déclaration pour dire, ah, ce que eux ils ont vu, ils n'ont pas besoin de ça sur le sol malien. Eux ils n'ont pas demandé au malien de maudire le président Ouattara. Ils n'ont pas fait. Ça veut dire que dans la réalité, ce qu'ils ont fait là, c'est ce que Assimi Goïta pense. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce que Assimi Goïta pense. Ce qu'ils ont fait là, c'est là que vous devez vous rendre compte que le Mali aujourd'hui n'est pas dirigé. Parce qu'il y a un état de droit. Un état qui se veut respectuer. Le Mali est un grand pays. Le Mali n'est pas un grand état. Le Mali est un grand pays. Par contre, la Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays, mais un grand état. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un million de superficie de kilomètres carrés pour dire qu'on est un grand pays. Il ne suffit pas d'avoir 2 millions de kilomètres carrés pour dire qu'on est un grand pays. On n'a pas besoin des grands pays, on a besoin des grands états. Les autorités maliennes n'ont pas encore fait des déclarations. C'est là que toi, le militant du RHDP, tu dois comprendre. Toi, l'Ivoirien, tu dois comprendre. Que les autorités aujourd'hui qui sont à la tête du Mali, ils n'ont rien d'autre dans la tête. Autre qu'il y ait une déstabilisation en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce que ces militaires-là veulent aujourd'hui ? Ces militaires-là veulent que tous les pays la deviennent comme eux. Ils veulent qu'ils aient coup d'état au Togo, au Nigeria, au Bénin. Ils veulent qu'ils aient coup d'état en France. Ils veulent qu'ils aient coup d'état dans les autres pays. Parce que pour eux, la misère dans laquelle ils sont là, il faut que tout le monde tombe dans la misère. La situation difficile dans laquelle ils sont là, il faut que tout le monde tombe dedans. Mais tout le monde ne peut pas tomber dedans. Mais je vais rappeler quelque chose à certaines personnes. Il y a une ville en Côte d'Ivoire. Il y a une ville en Côte d'Ivoire. Qui est connue partout dans le monde. Qui est connue partout dans le monde. Mais surtout, sur le plan religieux qui est reconnu. J'ai appelé cette ville-là, Kong. Kong, là, c'est le village du président Ouattra. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu ne sais pas, mais demande aux hommes religieux en Côte d'Ivoire. Demande aux hommes religieux en Côte d'Ivoire. Qui on appelait imam Koudous en Côte d'Ivoire. Demandez aux Ivoiriens. Demandez aux musulmans en Côte d'Ivoire. Qui on appelait imam Koudous en Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Demandez, demandez aux religieux en Côte d'Ivoire. Qu'ils vous disent qui on appelait chèque en Zoumanin Kounaté. Ces enfants sont sur les réseaux sociaux. Demandez aux hommes religieux. Qui on appelait Badjura Koulibaly. Un vieux qui était à Kong. Posez-le à la question. Posez-le à la question. Qui sont ces personnes? Ils vont vous dire quelles sont ces personnes. Ces personnes-là ne sont pas de ce monde-là aujourd'hui. Voilà des personnes Qui ont passé J'ai dit qu'ils ont passé Les 99,99% De leur vie sur cette terre Entraient seulement de prier Dieu. Entraient seulement de prier Dieu. Voilà le nom de certaines personnes Dont je suis en train de vous parler. Ça dit qu'il n'a même pas fait bénédiction pour toi. Il n'a pas fait bénédiction pour toi. Le fait seulement que tu l'as croisé De tes yeux comme ça Là pour toi. Dieu t'a déjà béni. Les hommes dont je lui ai parlé là Seuls-là Ils n'avaient même pas besoin de s'asseoir Pour tes maudits Ou bien de faire boire ou pour toi. Seuls-là Les Anzoumanin Kounaté Les Imams Koudous de Bondoukou Les Badjura Koulibali Des Kong Des Sanogo Des Kong Ceux-là Ils n'avaient pas besoin De faire bénédiction pour toi. Ça dit que tu les a croisés seulement. Toi, considère que ta vie là Tu ne vas jamais avoir honte dans ta vie. Ceux-là Ils ont prié pour le président Ouattra. Ceux-là Ils ont prié pour le président Ouattra. Ceux-là Ils ont pris la pomme du président Ouattra. Ils ont prié dessus Et puis on lui a dit Il faut partir. Le pouvoir que tu cherches là Il faut t'asseoir. Le pouvoir là va venir te trouver devant ta porte. Ceux-là Ceux dont j'ai parlé. Et puis au-delà de tout ça Quelqu'un qui n'a jamais contredit Sa mère qui l'a mise au moins Ça dit Avec toutes les grandes responsabilités Ça dit Les blancs se couchaient en bas de lui Les blancs s'arrêtaient pour l'accueillir Quand ils doivent aller au bureau Les blancs le respectaient Comme les créateurs Mais malgré tout ça Quand ce homme là Voyait sa maman là Il s'est couché en bas d'elle Des gens comme ça Vont venir s'asseoir Mais je vais vous dire quelque chose Chers frères et sœurs Je reviens d'un voyage Dans la région de Sébou Je ne parle pas de ceux Qui se sont assis là Comme ils disent qu'ils sont forts Ils n'ont qu'à venir me dire Les 30 bœufs qu'ils ont tués Pour cet opposant ivoirien en 2019 Pour qu'ils prennent le pouvoir Devant le président Ouattra Le résultat est où ? Salut à tous ceux qui sont connectés Je vous pose la question Les 30 bœufs que vous avez tués Dans la région de Sébou Parce qu'un ivoirien Parce qu'un ivoirien Qui vous donnait des millions Vous lui avez fait croire Qu'il va prendre le pouvoir On est en 2023 aujourd'hui Il n'a pas encore pris le pouvoir Vous lui avez dit Que c'est la fin du pouvoir Du président Ouattra Où il est aujourd'hui ? Ça dit tellement Le sacrifice des bœufs Que vous avez fait Tellement les doigts Que vous avez fait Ont tellement marché Pour la personne là La personne aujourd'hui Est devenu un fugitif Tellement vous avez fait croire A la personne Que tout était fait Il était devenu C'est ainsi les réseaux sociaux C'est là que vous allez Vous rendre compte Je dis Et je répète Ça dit que Quand nous on était petit Il y a certaines villes De l'Afrique là Quand on te parle de ça Tu pleures déjà Ça dit que tu as peur déjà Sinon tu es heureux Quand tu dois voir Certaines villes Sébou faisait partie De ces villes là Non 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 Quand on dit Sébou Quand on parle de Sébou là C'est pas Sébou De maintenant là Les gens dont on parle à Sébou là Ce n'est pas vous Les gens dont on parle à Sébou là Ce n'est pas vous Les gens dont on parle à Sébou là Ce n'est pas de vous qu'on parle même ceux dont on parle à Ségou leurs petits enfants ne sont plus à Ségou sinon le Ségou des Ségou qu'on parle là, ce n'est pas ce Ségou là qui est là si c'était ce Ségou là qui était là, le président Ouattra n'essayerait pas au pouvoir ce n'est pas ce Ségou là c'est des escrocs qui se sont mis ensemble ce Ségou là ceux-là n'avaient pas besoin de venir s'asseoir dans où les enfants font pipi où les cabricis, où les cabripis ce n'est pas de ce Ségou là on parle ce n'est pas de ce Ségou là on parle donc ce que nous on veut d'abord savoir là l'Ivoirien pour qui vous avez tué les 30 B dans la région de Ségou là il veut savoir quand est-ce que Ouattra va partir du pouvoir l'Ivoirien pour qui vous avez tué l'Ivoirien pour qui vous avez tué les 30 B en 2019 là en lui disant qu'il va prendre le pouvoir là lui il attend son résultat depuis là depuis 2019 mais jusqu'à présent son résultat n'est pas venu ça veut dire que quand vous-même vous menez vous asseoir et puis vous priez, vous prenez ta pelle pour taper par terre ça veut dire que Dieu ne vous écoute pas parce que si dans la réalité Dieu vous écoutait si dans la réalité Dieu vous écoutait ça dit que vous, le fait même d'avoir l'idée que vous allez partir prier pour que le pouvoir du président Ouattra tombe là ça dit qu'avant même que vous ne commencez votre prière là Ouattra est déjà tombé Ouattra est déjà tombé des affamés des gens qui ont faim 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 c'est eux qui viennent s'asseoir pour dire que eux là eux ils sont en train de prier pour que quelqu'un perde le pouvoir vous-même qui êtes assis parmi vous là il n'y a même pas un parmi vous qui a son enfant qui est simplement un instituteur au Mali un simple instituteur parmi ceux qui sont assis là il n'y a pas un qui a son enfant qui est instituteur dedans même pour vous laver même pour vous laver vous avez des difficultés pour avoir l'eau c'est vous qui allez venir vous asseoir pour insister le président cher Frasé Sainte je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui mettez le coeur mettez le coeur et partagez le direct mettez le coeur et partagez le direct c'est ici là que je vais appeler les soroïstes pour leur poser la question vous êtes en train de faire passer la vidéo de ces personnes là mais je vous invite ici à venir m'expliquer en 2019 dans cette région de Ségou là en 2019 dans cette même région de Ségou là il y a des sacrifices qui ont été faits pour que Soro Diom prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire venez me dire jusqu'à preuve du contraire comme ils sont tellement forts pourquoi jusqu'à preuve du contraire les sacrifices qu'ils ont faits pour Soro Diom les sacrifices qu'ils ont faits pour que Soro Diom prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire jusqu'à présent Soro Diom n'a pas pris le pouvoir comme ils ont le pouvoir pour faire tomber ça veut dire qu'ils ont le pouvoir pour donner venez nous expliquer jusqu'à preuve du contraire parce que vous devez vous poser une question comment se fait-il que c'est seulement dans cette région du Mali là les gens se sont assis pour dire qu'ils sont en train de prier pour que le président Ouattara tombe posez-vous la question pourquoi c'est seulement cette région là du Mali là parce que Assimi Goïta même qui est au pouvoir là il n'est pas de Ségou Assimi Goïta qui est au pouvoir là il n'est pas de Ségou les cinq colonels aujourd'hui qui dirigent le Mali là il n'y a pas un qui est de Ségou pourquoi c'est là-bas eux ils s'en vont prier pour que le pouvoir du président Ouattara tombe il y a un préalable il y a quelque chose qui est caché derrière mais ce qui est caché derrière là moi je vous le dis ça ne va pas aller quelque part si vous avez tué 32 vous avez expliqué à cette personne que vous avez fait un mois en train de prier pour lui dans mosquée et que vous n'êtes pas sorti vous avez bouffé son argent cadeau vous avez bouffé son argent cadeau ses émissaires sont partis vous leur avez donné des bidons d'eau pour venir lui donner il s'est lavé avec tout ça mais ça n'a pas servi ça n'a pas servi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui il y a un vieux qui est en Côte d'Ivoire dans la région de Canada il y a ce même type là après avoir fait ce sacrifice là il a tout fait pour que ce vieux a pris pour lui il a dit le viol a dit qu'il ne fait pas d'eau pour lui parce que voilà des gens ça dit qu'eux là eux ils prient Dieu moi ils m'encontentent ça dit que moi je vais faire prière pour quelqu'un et puis toi Dieu tu ne vas pas accepter la prière de la personne là il ne faut jamais permettre à cette personne d'arriver chez moi oui ça dit que le vrai le vrai marabout la première des choses d'abord qu'il demande à Dieu il ne faut pas la personne d'arriver chez moi ça dit que même si la personne prend la route là il y a quelque chose qui va bloquer la personne la personne va se retourner mais vous avez fait tout ça là ça vous a donné quoi ? vous avez prié pour quelqu'un pour qu'il prenne le pouvoir en 2019 on est en 2023 aujourd'hui la personne est devenue un fugitif la personne même pour parler sur Facebook aujourd'hui c'est un problème même pour parler sur Facebook même aujourd'hui la personne sort pour parler sur Facebook avant même que vous vous priez pour la personne là quand la personne était sur Facebook il y a au moins 50 000 personnes qui étaient connettées pour le regarder mais venez nous expliquer partagez, partagez le direct et mettez les coeurs partagez le direct et mettez les coeurs donc vous comme ça là vous allez venir vous asseoir pour dire que vous êtes en train de me dire quelqu'un mais voilà pourquoi je vous dis ce qui s'est passé à ces goûts là c'est les intentions du gouvernement malien ça dit que vous ne priez pas pour que vous même là vous vous mettez au pouvoir mais vous priez Dieu pour que Wattra tombe mais je vais vous dire Wattra ne peut pas tomber mais ce que vous oubliez là vous pensez que vous faites ça pour nous non mais je vais vous dire quelque chose Dieu vous connait mieux que vous même Dieu Dieu vous connait mieux que vous même Dieu connait vos intentions vous pouvez venir vous asseoir vous allez parler quelque chose devant les gens mais je vais vous dire walaï bi laï walaï bi laï tan laï mo mro toube yoronina aye si hi ka kofle aye si hi ka kofle vous allez voir walaï bi laï tan laï ni alou malibu kadamna li mami mire tu de doua ou la walaï ni li mami tola ni alama barawko lakan ni alama barawko lakan seke bamso bunya tip tinyay ni bamso bunya ni bamso korota ni bamso korota ni bamso doa ou bettinyay walaï li mami tolonia aban l'okomassé la mordodima merci où vous allez voir Dieu n'est pas pressé mais la réponse de Dieu là walaï bi laï tan laï vous les mêmes là vous allez vous retourner pour venir vous asseoir pour demander pardon à Dieu vidéo que vous avez fait là vous allez faire la même vidéo là pour demander pardon Aïssi Gaflet vous vous n'avez pas été les premiers à vous asseoir pour faire sacrifice pour faire prière mais ceux qui l'ont essayé même en Côte d'Ivoire il y avait des imams en Côte d'Ivoire quand le président Ouattra est à l'opposition qui se sont attaqués à lui qui sont même rentrés dans des mosquées qui ont même dit à Laurent Babo c'est Laurent Babo si on enlève Laurent Babo au pouvoir ça dit que ce que tu dis qu'eux ils ont fait là ils vont aller reprendre ça à zéro il y a d'autres qui sont finis sur des sièges roulantes en train de pisser sur eux d'autres ont fini sur des sièges roulantes en train de pisser sur eux mais ça n'a pas été une histoire de sièges roulantes pour deux jours à la carcola au camp pendant des années et des années même eux-mêmes ils étaient en train de demander à Dieu c'est bon comme ça il faut me faire partie comme ça Dieu dit non il était tard il n'est qu'à fait midi ni au mi-man il est qu'au couler au craie je vous dis oui il faut demander il y avait des imams respectés en Côte d'Ivoire des sommes religieux respectés en Côte d'Ivoire mais au coucou on va à l'assasson les gens pensent que quand on dit à l'assasson tu penses que quand on dit on dit qu'il a contribué Dieu tu penses que tu es venu et dit que je ne reconnais pas l'existence de Dieu non 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 ce n'est pas ça ça veut dire ce que Dieu a donné à quelqu'un toi tu viens t'asseoir et puis toi tu vas arracher ça veut dire toi tu dis ce que Dieu a donné à quelqu'un toi tu te mets contre ça tu poses la question à Dieu pourquoi tu as donné à la personne c'est ça on appelle qu'on prédit Dieu qu'on prédit Dieu c'est ça qu'on prédit Dieu c'est ça c'est ce que Dieu a donné à quelqu'un je vais vous dire quelque chose le pouvoir du président Ouattara Allah souverain Allah par Allah Oleh kata kadama c'est pas quelqu'un qui a donné le pouvoir même Ouattara même c'est pas comment Dieu lui a donné le pouvoir Ouattara qui est président lui-même il ne peut pas expliquer comment Dieu lui a donné le pouvoir même Ouattara lui-même il ne peut pas dire aujourd'hui à la fin à mon naka bon bro tout à fait ou ni Ouattara ne peut pas dire ça Ouattara ne peut pas dire Dieu il faut m'arracher le pouvoir que tu m'as donné Ouattara ne peut pas dire oui peut-être même parmi vous ici il y a des gens qui sont en train de me regarder dans ce direct après Ouattara c'est la personne qui sera président personne ne le sait nous sommes témoins de l'histoire nous sommes témoins de l'histoire si vraiment ni vraiment si c'était le vrai Ségou des Ségou le Ségou que nous on connaît le Ségou des années ce que nous nos parents nous ont expliqué si c'était ce Ségou là si le vrai Ségou était là le vrai Ségou si le vrai Ségou ce que nous nos parents nous ont dit si ce Ségou là était encore présent si cette personne là était encore présent à Ségou les diadistes n'allent pas être mali c'est moi je vous dis ça mais ce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas on a ça plein en Côte d'Ivoire on a ça plein en Côte d'Ivoire ils ne sont plus là ils ne sont plus là ceux qui ont prié pour le président Ouattra tel que l'imam que son âme repose en paix l'imam Koudous de Bondoukou les descendants ça dit les descendants d'imam Koudous je dis les descendants les gens comme l'imam Koudous nous l'ont tout cas doit ou que ta qu'adime ça dit que quand ceux les ont fait doit ou pour toi même tes descendants vont recevoir pour eux dedans je vous dis ça les gens comme l'imam Koudous quand eux ils avaient fait doit ou pour toi et puis ils ont dit de partir ça dit que tu es parti même tes descendants vont gagner dedans ce qu'eux ont fait là doit ou qu'ils ont fait là les descendants vont gagner dedans les Zouman en Konaté imam en Zouman en Konaté ces enfants sont sur les réseaux sociaux les risques regardés la terre a mangé beaucoup de personnes la terre a mangé beaucoup de personnes aujourd'hui nous on est là quand tu sois de chez toi matin tu as fini de te laver tu prends les pommades les crèmes pour mettre ça sur ta main pour ne pas que tes pommes deviennent dures je vais vous dire quelque chose le jour vous allez croiser un homme un homme religieux le jour vous allez croiser un homme religieux même quand toi même tu as fini de le saluer tu sens dans ton cœur que tu viens de saluer quelqu'un on n'a pas besoin de te dire tu sens dans ton cœur que tu viens de saluer quelqu'un tu n'as même pas besoin de le saluer ça veut dire que tu le regardes seulement sur le visage tu le regardes façon son visage la brille toi même tu te rends compte que la personne que tu viens de croiser c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas s'amuser je te rappelle là excusez-moi vous avez compris c'est vous qui vous amuser allo salam 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 Ce qui se passe là, ça a été, c'est pas quelque chose que, c'est, il s'est dit, c'est ça. Ils ne peuvent pas supporter. Oui. Il s'est dit que, la sous-région là, tout ce qui est caché là, on saura tout. C'est plus fort qu'eux-mêmes. Oui. Voilà. C'est, 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 c'est une période qui va aider beaucoup la Côte d'Ivoire à aller plus de là-bas. C'est ça. Et puis à se reconstruire autrement. Même la CDAO là. Dans le fond, on nous entend en direct? Oui, on entend quoi en direct? Non, Nessez, ben, il faut la direct là. Tu veux garder ça un peu quoi? Ok, bon, on va se rappeler après alors. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est ça, ça c'est vrai. Oui, oui. Mais c'est que je ne vais pas te dire la cause. Même ceux-mêmes qui ont fait ce truc-là, ce tact-là, à ces goûts-là. Oui. Je me pose même la question de savoir, est-ce que d'abord, eux-mêmes, ils se sont posé la question? Si parmi leurs grands-parents, parmi leurs parents, il y a d'autres-mêmes qui ont prié pour Ouattra. Mais, de toutes les façons, même, il y a des imams qui sont en train de, qui avaient, qui étaient cachés, qui étaient dans l'hypocrisie, ils sont en train de se révéler. C'est ça. Oui, oui, des gens qu'on respectait, on a accueilli une grande pompe ici, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de montrer leur vrai visage. C'est ça. Mais, c'est plus fort qu'à Théï. Enfin, c'est, vraiment, je ne veux pas tu chasses à ça, c'est entre nous, quoi. C'est ça. Mais, finalement, ça fait pitié et ça fait pleurer. C'est ça. On va les laisser dans leur aventure. Hum-hum. Et puis, dans quelques années, ben, je crois que, bon, ils comprendront qu'on n'a pas le même destin. Hum-hum. On n'a pas le même destin. Hum-hum. C'est plus fort qu'à Théâtre. J'ai dit, Kouz, c'est moi que je te dis, ça dit que c'est parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on n'a pas du... J'ai dit, Kouz, moi, je vais te dire, moi, je connais un grand prédicateur malien. Non. Aujourd'hui, là, que tout le monde regarde, hein. Hum-hum. Mais je te dis, qui allait en Côte d'Ivoire, qui allait en Côte d'Ivoire. Non. Et puis allait demander à des chèques en Côte d'Ivoire de prier pour lui. Mais les Maliens, même, ne savent pas ça. Ah, oui. Ça dit que, de toute façon, eux, ils se vantent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas compris que les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Non, non, non. Ils n'ont pas compris. Ah, mais tu sais, quand... Joulou, ça, c'est la vie qui est comme ça, là. C'est ça. L'étoile est toujours combattue. Oui. Alors, vraiment, Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Mais, principalement, Dieu a essuie les larmes des Toulard. Hum-hum. Il est temps que, dans nos régions, on investisse beaucoup dans l'islam, construire des écoles pour former les enfants. Que la connaissance islamique soit facilement accessible. Hum-hum. Soutenir ceux de nos prédicateurs qui font des efforts dans la pauvreté, dans le machin, malgré ça, pour diffuser l'islam. Hum-hum. Ça, c'est le message qui est avec ce Dieu-là. Hum-hum. Parce que les Joulas ont été frustrés dans ce pays-là. On nous a beaucoup frustrés. On a aidé beaucoup, mais ils ont été tous, ils n'ont pas été reconnaissants. Hum-hum. Donc, Tchombao, Barachiamane Koukono, quoi. Kouze, je vais te dire quelque chose. Non. Je ne voulais pas parler, mais parce que, à un certain moment, je vais lancer un défi aux Maliens. Tu comprends? Ils n'ont qu'à demander aux prédicateurs maliens qui sont là actuellement. Oui. Il y a un chèque ivoirien que son âme repose en paix. Oui. La matière qu'il a étudiée, là, il était le premier à obtenir ce doctorat-là dans l'Afrique noire. Oui. Ceux qui ont étudié l'islam, là, quand je parle, là, ils savent de qui je suis en train de parler. Tu me comprends? L'un de ces prédicateurs-là, quand il était dans ses débuts, dans les années 94, 95, et puis il venait en Côte d'Ivoire, là. Il a eu un face-à-face avec cette personne. Kouze, après avoir fini de lui démontrer, de lui expliquer la théologie de l'islam, ce même prédicateur-là a reconnu que si cette personne-là, il y avait plusieurs en Côte d'Ivoire, n'importe qui ne serait pas venu en Côte d'Ivoire et puis raconter les bêtises. Tu me comprends? Donc, ce que je vais te dire, là, nous, on n'a pas parlé de tous les Maliens, mais ceux qui ont fait cette prière, là, au-delà du fait qu'en 2019, là, ils ont fait des sacrifices pour que quelqu'un prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire et puis la personne n'a pas pu prendre. Aujourd'hui, je s'asseoir pour dire que le président Ouattara va tomber, là. On les attend pour les voir. Non, c'est des comédiens. Ils ne peuvent pas. Mettez le cœur, s'il vous plaît, pour protéger le direct. Mettez le cœur. Mais comment il peut prendre le pouvoir? Je dis dans le courant, il dit celui qui donne le pouvoir et celui qui arrache. C'est ça. Et il donne à qui il veut. Mais il ne voit pas la trajectoire, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tous les miracles qu'il y a eu, les difficultés qu'on a eues jusqu'à ce qu'on arrive à là. Assez tous, Mauro. Salut à toi, ma très chère soeur. Kouyate Deka, salut à toi. Vraiment, merci, Kouz, pour ton intervention. Non, vraiment, je ne veux pas aller très loin, je vais te laisser continuer. Ok, merci beaucoup. Merci. On s'appellera en inbox. Inchallah, il n'y a même pas de problème. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, aujourd'hui, des Maliens sont sortis et qui ont demandé. Écoutez bien. Je vais vous faire écouter encore la vidéo. Pour que vous compreniez. Pour que vous écoutez. Voilà. Le frère est fâché. Le frère est fâché. Le frère est fâché. C'est parti ! c'est ce qu'il y a C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ecoutez, écoutez C'est parti ! Écoutez bien, la personne qui parle ici est malien, mais lui-même il prie Dieu pour que Dieu donne la force au diadiste. Vous avez compris ? Il demande à Dieu de donner la force au diadiste. Lui-même il demande à Dieu que Dieu donne la force au diadiste, de sorte que les diadistes puissent terminer tous les soldats maliens. Mais j'ai dit toujours, Dieu ne dort pas, on ne s'attaque pas à n'importe qui. Mais je vais vous dire et je vais vous répéter, nous là, on ne va pas maudire quelqu'un, mais asseyez-vous, vous allez voir la suite. Il n'y a pas de débat dedans. Le président Ouattara, où il est là ? Personne ne peut l'enlever autre que Dieu. Ouattara, où il est là ? Personne ne peut l'enlever là où il est. Autre que Dieu. Tous ceux qui peuvent avoir des idées imaginaires, ou bien quoi que ce soit, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut l'enlever le président Ouattara, où il est là ? Personne. Tous ceux qui parlent là, c'est c'est eux. Personne ne peut l'enlever le président Ouattara, où il est là ? Voilà. Donc, asseyez-vous tranquillement. Rien. Rien. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, 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 merci.